Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le mardi 18 août 2020, 21h50, heure du Québec. Heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal et que ça va mal pour Donald Trump. Même si on semble voir une petite remontée dans les sondages, il ne faut pas oublier que les pauvres Américains sont confrontés à un choix vraiment, vraiment hallucinant à faire. D'un côté, tu as les démocrates qui sont devenus, comment dire, infiltrés par des radicaux, des gens de gauche à tendance socialiste, voire même, des fois tu te demandes si ce n'est pas stalinien, communiste ou bolchevique, qui veut voir des changements majeurs se produire, avec ou raison ou sans raison, avec fondement, moi je ne suis pas là pour juger. Mais le combat politique, c'est toujours le même, c'est de prendre le citoyen en otage, toujours. C'est ça dans le fond le but des politiciens. C'est d'avoir le citoyen en otage, comme ça tu peux, tu fais ce que tu veux avec un otage, parce que la peur est là de perdre sa vie ou d'y laisser sa peau. Et les Américains sont pris en otage. D'un côté, tu as les démocrates avec Joe Biden en tête et Kamala Harris maintenant, qui sont poussés. Biden étant naturellement une marionnette dans tout ça, à 74 ou 76 ans, Donald Trump à 74 ans, Biden a 76 ans, confus, 50 ans de politique, accomplissement zéro, huit années de vice-présidence avec Barack Obama, que tu analyses ça comme tu voudras. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que si Donald Trump est président des États-Unis, c'est parce qu'il y a eu Barack Obama et Joe Biden. Que tu le veuilles ou non, c'est ça. Avant l'arrivée et la présidence de Barack Obama, Donald Trump avait fait des tentatives, mais ça s'était toujours terminé en queue de poisson. Mais cette fois-là, ça a marché en 2016 ou 2015 quand il s'est lancé. Pourquoi? Parce que la présidence de Barack Obama a peut-être été formidable pour l'élite intellectuelle mondiale et mondialiste, mais pour l'Américain moyen, ça n'a pas été un grand succès. Barack Obama a gagné de peine et de misère de justesse contre John McCain, qui avait à l'époque une colistière du nom de Sarah Palin, une femme intelligente, gouverneure de l'Alaska, qu'on a ridiculisée, parce que dans les médias, on ridiculise les femmes républicaines. C'est comme ça. On fait l'éloge des femmes démocrates. Mais j'ai vu Sarah Palin récemment dans une entrevue, avec Jessie Waters de Fox News, puis je peux vous dire que c'est une femme que j'avais oubliée. Sarah Palin, c'est encore une femme vraiment belle, c'est une belle femme pour son âge, mais vraiment aussi très intelligente. Puis c'était une première, Sarah Palin, une des premières femmes candidates à la vice-présidence. Barack Obama avait gagné de justesse contre John McCain, et gagné de justesse contre un grand loser, un loser éternel, Mitt Romney. Donc, si Donald Trump est président aujourd'hui, parce qu'il y a eu huit années de Barack Obama, slash Joe Biden, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. S'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas eu Donald Trump. Si Donald Trump était capable de naître politiquement cette fois-là, et déclare politiquement, c'est à cause, en partie et beaucoup, aujourd'hui, il a même répondu à Michel Obama, qui donnait un discours hier, lors du lancement de la convention du Parti démocrate américain, virtuellement, parce qu'on fait ça de façon virtuelle, c'était complètement ennuyeux. Je vous épargne, qu'est-ce qui s'est passé là, si vous l'avez manqué, vous n'avez rien manqué. L'événement, c'était le discours de Michel Obama, qui a été préenregistré une semaine à l'avance. C'est pour ça que dans le discours que le Parti démocrate a publié dans cette soirée, cette première soirée, ce discours de Michel Obama, jamais elle n'a fait mention de Kamala Harris, parce que le discours a été préenregistré. Elle, elle l'a enregistré il y a plus d'une semaine, avant que le choix de Kamala soit fait. C'est un peu étrange, vous me direz. Et Michel Obama, naturellement, attaque Donald Trump, dit que ce n'est pas l'homme de la situation, qu'il y a plein de chaos, qu'il y aura encore plus de chaos. Mais Donald Trump a répondu à Michel Obama, aujourd'hui, en lui disant tout simplement, regarde, si moi je suis là, c'est à cause de ton mari, puis de son administration. S'il avait fait une bonne job, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas président aujourd'hui. Donc, Donald Trump a raison sur cette explication-là, cette contre-attaque. L'administration Obama, emportée par la rêvasserie, ou je ne sais pas quoi, l'idée de grandeur, de vouloir se présenter comme quelqu'un de vraiment intellectuel, a complètement déconnecté, un décroché de l'Amérique ordinaire, moyenne. Comme plusieurs politiciens l'ont fait, de cette génération-là, de cette époque-là, que ce soit en France, au Canada, au Québec, ou ailleurs, les politiciens sont détachés, étaient détachés de leur population, gouvernaient pour la galerie, gouvernaient pour les salons de thé, gouvernaient pour plaire aux académiciens. Mais c'est parce que les académiciens ne représentent pas la majorité de la population, la galerie non plus. Donc, quand les gens se décident et se réveillent au fait qu'il n'y a plus personne qui est connecté à eux, bien, ça donne l'élection de Donald Trump, qui, dans le fond, est le résultat de ce détachement de l'élite politique face aux réalités, aux difficultés de la population ordinaire. Donald Trump est un désastre en tant qu'individu. C'est un être immonde, ignoble. Son passé, c'est atroce. Son présent, c'est atroce aussi. Son comportement, c'est médiocre. C'est tout ce que tu peux imaginer, mais... S'il est là, c'est à cause de Barack Obama. Ce qui aurait pu arriver, ce qui aurait été formidable, c'est qu'après avoir finalement gagné, être élu, avoir réussi à combattre Goliath, que Donald Trump se refasse une beauté et devienne le président de tous les Américains et amener les gens dans l'unité, dans l'acceptation des uns des autres, parce qu'on a réussi à avoir le pouvoir. Celui qui disait qu'il voulait donner le pouvoir, remettre le pouvoir au peuple puis tout faire pour le peuple, a continué à traîner le monde dans la boue, dans la misère, dans la division, dans la haine, à tweeter des insanités à longueur de journée. Vraiment? C'est tout ce que tu as appris de ton cheminement dans la vie? Traiter des gens de... des femmes comme... À l'émission Morning Joe, il y a Mika et Joe Scarborough, qui sont un couple et qui ont une émission à MSNBC, l'émission du matin, la traitaient de Horse Face. Donc là, tu es le président des États-Unis puis tu traites une animatrice de Horse Face. Puis après ça, tu parles de ses menstruations, tu parles de... « Are you serious? » T'attaques un, t'attaques l'autre, tu le traites de ceci, tu le traites de cela. Puis tu t'étonnes après ça que dans tous les États-Unis, dans plusieurs villes, c'est le chaos. Il n'y a aucun respect de quoi que ce soit. Tu as ton président qui n'arrête pas de traiter les gens de tous les noms, de les traîner dans la boue, de les accuser, de toutes sortes de choses. Alors que toi, qui, pendant la campagne électorale, tu faisais ton petit mièvreux et que tu voulais vraiment qu'on te donne la présidence pour que tu puisses changer le monde, changer les États-Unis, remettre le pouvoir aux gens, puis patati, puis patata. Tout ce que tu fais, c'est de la destruction. C'est de répandre de l'huile sur le feu. C'est de te comporter comme un bombe, un voyou de dernier niveau pour créer la division, la haine entre les gens. Pendant ce temps-là, tu dérèglementes tout l'environnement, tu dérèglementes toute Wall Street puis tu envoies tout l'argent au requin de Wall Street. Alors qu'après avoir gagné ce combat, les Américains lui ont donné la chance de prouver qu'il pouvait amener le monde ailleurs. Bien, il n'a pas amené le monde ailleurs. Le monde est passé d'une porcherie intellectuelle et émotionnelle à une autre porcherie, un petit peu plus grande, puis un petit peu plus sale, puis un petit peu plus puante. C'est ça la réalité. Donc Donald Trump a complètement failli à ce qu'il promettait au monde, un monde meilleur, un monde ceci, un monde cela, on va redonner le pouvoir au peuple. Moi, j'étais un pro-Trump parce que je pensais que c'était ça qui était pour arriver. J'avais des grandes attentes. Je me dis, ça y est, peut-être que le monde enfin va changer de notre vivant, on va voir ça. Les politiciens sont les politiciens, le système est le système. C'est pourri jusque dans le centre. Il n'y a rien qui pourra changer ça. Malheureusement. Donc les Américains sont les otages de ces deux partis politiques corrompus, de ces dirigeants corrompus. Et comme à chaque élection, tu vas te retrouver et te dire, je vais voter pour le moins pourri, le moins démoniaque. c'est triste pareil qu'on en soit rendu là et qu'on en sera toujours rendu là parce que c'est ça la politique. Ce n'est pas là pour améliorer la vie du monde. C'est là pour donner l'illusion qu'on va le faire mais on fait toujours pire que celui qui était là avant. Vraiment, wow, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est vraiment pas un cadeau. Je vous reviens avec les Républicains qui ont essayé dans leur espèce d'enquête Crossfire Hurricane ou quelque chose comme ça sur les origines de la fameuse enquête sur la Russie, le fameux comité de Robert Mueller. On voulait savoir les origines. On va prouver que c'est le FBI et que c'est les démocrates qui ont tout monté et que c'était tout de la bullshit. Même c'est les Républicains qui sont au Sénat, qui sont majoritaires. C'est eux qui ont créé cette enquête-là qui était en train de se passer. Puis finalement, on arrive à la conclusion que oui, la Russie avait des contacts avec Trump et les équipes, l'équipe de campagne de Trump. Mais ce n'est pas criminel, je vous l'avais dit depuis le début ça aussi. Enfin, je vous reviens avec ça. Mais pensez à ce que je viens de vous parler. C'est vraiment, vraiment incroyable. à ce que je viens de vous parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?